En ce 1er mai, j'essaie à souligner la Journée internationale des travailleurs. Cette journée trouve son origine dans les mobilisations ouvrières de la fin du 19e siècle aux États-Unis, où il a été demandé, pour la première fois, de limiter la journée de travail à 8 heures plutôt que les 10 à 12 heures obligatoires qui étaient la norme à l'époque. L'histoire ouvrière connaît un point tournant en mai 1886 à Chicago, alors que des manifestations virent à l'affrontement avec les autorités, comptant plusieurs morts et de nombreux convainements. Les conséquences de ces événements sanglants sont vues par plusieurs comme le début de grandes notes ouvrières un peu partout dans le monde face à un patronat plus gourmand que jamais. Le 1er mai est l'un des grands rendez-vous où les travailleurs et les travailleuses du Québec se mobilisent pour revendiquer ni plus ni moins qu'une amélioration des conditions de travail et des conditions de vie. Dans les dernières années, chaque manifestation avait une thématique centrale autour duquel tout le monde se mobilisait pour envoyer un message aux dirigeants politiques. Rappelons-nous qu'en 2013, les travailleurs ont lutté contre le saccage du programme de l'assurance-emploi du gouvernement conservateur. C'est grâce à ces luttes qui ont été menées que des gains importants ont été obtenus, permettant d'avoir des conditions de travail plus justes et plus humaines. Le salaire de 100 $ minimum par semaine en 1972, la semaine de 40 heures, le droit à la négociation, le droit à la grève ou encore l'adoption du noir anti-briseur de grève par l'Assemblée nationale en 1977. Il faut être fier de ses gains. Le 1er mai est aussi un jour de mémoire. Par contre, au fédéral, il reste encore des luttes à poursuivre. Et comme porte-parole du Bloc québécois en matière de travail et d'emploi, je vais continuer à me battre afin qu'une loi anti-briseur de grève et qu'une réforme complète du programme de l'assurance-emploi voie le jour. Solidarité, bon 1er mai à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada